Ce vendredi soir, c'est sur cette septième journée du championnat de Ligue 1, Bamuto Sodebouda, qui sera sur le terrain de UMS de Lume, le stade Justin Dissaké de Ndjombe, qui va vibrer ce dimanche avec cette équipe appelée fils unique du département de Bamuto, le club aux milliards de supporters. Ce match va démarrer sur ce plateau, et bien sûr, on parlera du grand retour du Kouakoum, le canon sportif de Yaoundé, dans la cuvette de Bepanda, au stade de la réunification de Douala à Bepanda. Madame Suche, bonsoir à tous, bienvenue ce soir. Tiens, papi, bois un verre de Tanguy, c'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui ? Tu sais, c'est toi ? Bien sûr, maman, l'eau minérale Tanguy est excrète à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés cellulaires, comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé. Et surtout, c'est l'eau de ma petite soeur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des d'eau minérale. Merci de nous retrouver sur le plateau de Horizon Sports sur Equinox Télévisions. Ce soir, les matchs de la 7e journée du championnat de Ligue 1 démarre sur notre plateau. Nous recevons ce soir le prophète des Mangoboïs, Bambuto Football Club de Bouddha, Mathias Tanguich dit le prophète. Bonsoir le prophète, bonsoir à tous les pannels, bonsoir à tous les milliards de supporters de Bambuto et de la planète Terre. Bonsoir à la Mangouaguel, la nouvelle Mangouaguel de Yaoundé. Oui, la Mangouaguel. Lily Makou. Elle est désormais la mascotte ou il y a... La mascotte de Yaoundé. Nous avons Léontine à Douala et nous avons Lily Makou à Yaoundé. Allez, merci le prophète de Bambuto, ce football club de Bouddha. Le Kouakoum qui fait son comeback, son grand retour dans la cuvette de Bepanda. Le président Jules Bétran-Henéguich est sur ce plateau. Bonsoir président. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux milliers de supporters du canon sportif de Yaoundé. Et je fais un coucou à un supporter qui ne se sent pas très bien en ce moment, c'est Ravois Poumier Mamouda, qui se demande de se lever et de l'être au soir dimanche. Oui. Ok. Alors pour commencer président, le cri de guerre ou alors l'hymne du Kouakoum. Libre du canon sportif de Yaoundé parce que tous joueurs qui intègrent la grande famille de Makoumonganda, on l'initie d'abord à l'hymne et au cri de guerre du Kouakoum. Voilà. Canon, bombarde, canon, bombarde, aide, vaincre, convaincre. C'est ce que vous voyez toujours dans ce cas. Et ce dimanche, il faut bombarder et surtout convaincre face à Botafogo de Douala. Ce soir, nos consultants sont absents. Certains ont passé des examens cette semaine à la direction technique nationale. Ils seront des nôtres la semaine prochaine. Bon courage à Clément Zeko et Vasilyus SMR Olivier. Pour démarrer notre programme de ce soir, parlons de la Fédération Cameroumise de football et l'avenir du football camerounais, paralysé depuis deux ans par ce processus électoral qui coince toujours. Le mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT qui a été prorogé ce jour pour une nouvelle période de six mois. C'est un nouveau bail accordé à Joseph Ouna et ses pairs du comité de normalisation de la FECAFOOT. C'est la décision du comité exécutif de la Fédération internationale de football, l'association La FIFA. Joseph Ouna et ses pairs iront jusqu'au 30 septembre 2015. C'est un quatrième mandat accordé ainsi à Joseph Ouna et le comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football. Il est question de poursuivre les négociations en vue de l'apaisement dans le milieu du football camerounais, adopter de nouveaux textes et surtout reprendre le processus électoral à la Fédération Camerounaise de football. Messieurs, voilà un peu l'économie de la décision rendue ce jour par le comité exécutif de la FIFA. On attendait cette décision, messieurs, et la décision est là. Il n'y a pas eu de semblement. C'est plutôt un nouveau bail accordé au professeur Joseph Ouna et à tout le comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football. Juste une petite réaction de part et d'autre et nous allons commencer. Mathias Kangui. Je crois qu'après le mois de septembre, on va encore prolonger. Le problème est simple. On devrait dire ceci. Pour qu'il n'y ait plus de problème, tous les présidents de la Ligue 1, Ligue 2 doivent voter. Point bas. Mais lorsqu'on dit sable de bâtir, vote. Bon, sable aujourd'hui n'existe plus. Bangutos qui a les milliards de supporters est écarté. Vous croyez que ça peut marcher comment ? Il y a les bagarres de gauche à droite. Pourquoi on devrait dire, on devrait vraiment arranger les textes pour résoudre définitivement ce problème ? Toi l'étage, toi l'étage des textes, relecture des textes et finalement on va... Lorsqu'on écarte d'autres, lorsqu'on écarte d'autres sur tous les acteurs, ça ne va jamais marcher. Voilà, c'est juste... C'est juste une réaction Mathias Kangui. Et Gilles Bétran a indiqué, M. le Président, est-ce que ça va faire évoluer les choses ? Moi, je crois que ça devrait faire évoluer les choses. Il faut que ça bouge sur toutes les lignes. Mais je crois que la seule chose que les uns et les autres devraient avoir en idée, c'est de faire aboutir ce processus électoral. Et qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de vainqueur et de vaincu. Je crois qu'avec la décision de la FIFA de cet après-midi, il faudrait vraiment que ceux qui sont maintenus aujourd'hui, qu'ils comprennent maintenant que pour une fois, que maintenant, ils essaient d'évoluer de manière à ce que maintenant, qu'il n'y ait plus d'éclats de voix. Franchement, je crois que c'est vraiment la solution. C'est tout ce qu'on peut leur demander. Parce que maintenant, il ne faudrait plus que les gens écument les chaînes de télévision pour dire, voilà, on a remis M. Ouna Machin. Là, ça va attiser encore des passions. Franchement, que les gens maintenant se disent, OK, pour le moment, essayons vraiment de faire quelque chose de bien. Dépassionner un peu le débat autour de ce processus électoral. Nous recevons également M. le directeur sportif de UMS de Loume, le très jeune directeur sportif de UMS de Loume. Il a effectué des placements pour Equinence Télévisions ce soir. Franchement, Mathiada, bonsoir. Bonsoir, Réveille. Bonsoir au panel. Bonsoir, Bamboutos. Bonsoir, Kanon. Bonsoir à toutes les équipes de Ligue 1. Et un bonsoir particulier à mon président du conseil d'administration, Kouimino. Heureusement que vous êtes arrivé parce que Mathias Tanguay, le prophète, parlait déjà d'un premier forfait enregistré sur le plateau d'Equinence Télévisions. Il devrait comprendre qu'organiser un tourment nécessite beaucoup de réunions, beaucoup d'assises. Et j'ai terminé la réunion à 19h moins. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé juste au timing de l'émission qu'on avait une dernière réunion préparatoire par rapport à l'événement. Oui. Pour essayer de montrer au peuple du Bamboutos comment on reçoit des gens dont ils seront satisfaits, ils seront bien aussi. On a mis les petits plats dans les dents. Pour créer l'événement autour de ce tour-match. Pour créer vraiment l'événement autour de ce tour-match. On aura le temps d'en parler si vous le permettiez. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accusé quelques secondes de retard. Je m'excuse devant les téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Parlons de la petite reine qui est à l'honneur. Depuis samedi dernier, nous avons vécu ce vendredi la septième et avant-dernière étape courue entre la ville de Douala et Crémy, remportée par un Ivoirien, Comte Bachirou. Oui, c'était la septième étape. C'est une distance de 159 kilomètres. Pas d'inquiétude pour la Team Cameroun. La Team Cameroun qui présente trois équipes dans cette douzième édition du Tour Cycliste International du Cameroun. Colofata Vélo Club, SNH Vélo Club et l'équipe nationale. Et on retrouve dans l'équipe nationale un certain Yves Nguengok qui se sacrifie aujourd'hui pour ses camarades et autres coéquipiers de la Team Cameroun de ce Tour Cycliste. Le coureur de SNH Vélo Club de Yaoundé, Clovis Camzon à Bessolo, est toujours le meilleur au classement général. Il détient le meilleur jeune à l'issue de cette septième étape à Crémy. C'est l'avant-dernière étape. Il n'est qu'à 47 secondes du Burkinabé, Rassman Ourego. Et 1 minute 7 secondes du jeune Rwandais, Bintou, Nimana, Emile. Tous sont dans les roues de Camzon à Bessolo Clovis. Est-ce que le Cameroun peut décrocher ce maillot jaune ? Il y a eu Joseph Sanda, Yves Nguengok. On attend, bien sûr, l'exploit de Clovis Camzon à Bessolo dimanche au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Donnons la parole à l'acteur principal, on va dire, l'homme à suivre de cet événement, la 12e édition du Tour Cycliste International du Cameroun, le maillot jaune Clovis Camzon à Bessolo. C'est exceptionnel parce qu'ils ont respecté les consignes qui ont été données par la direction technique. On a pu respecter les consignes et on fait deux de l'étape et on conseille le maillot jaune. Oui, l'étape de demain. On attend le stade technique qui va encore nous donner la stratégie pour demain. Il faut qu'on puisse gérer l'étape de demain parce que c'est la plus longue étape. Il faudra gérer l'étape au fur et à mesure. Il ne faut pas aller dès le départ parce qu'il y aura d'autres équipes européennes qui vont encore chercher la victoire. Il faudra qu'on laisse, il fait de la pousse pour que nous aussi on suit le rythme derrière, on récupère aussi. Oui, oui. Je connais parfaitement l'arrivée au boulevard du 20 mai à Yondé puisque j'ai gagné en 2007 la dernière étape du Grand Prix Chantal Biya. Donc forcément, ça donne envie, ça donne des idées. Et puis Créby, votre belle ville de Créby, forcément gagner là-bas, sous ces magnifiques paysages, cette station balnéaire, ça serait aussi superbe. Peut-être avec un autre coéquipier puisque je ne suis pas tout seul dans l'équipe. Donc affaire à suivre, on n'a pas d'igni nos derniers mots. Là, je suis en train d'enregistrer tout le parcours sur Strava parce que là, il faut évaluer le travail qu'on a fait aujourd'hui. Chaque jour, on essaie de voir nos compétences. Est-ce qu'on a progressé en vitesse ou bien on a diminué en vitesse ? Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un travail vraiment très, très remarquable. Bon, il est bien, on n'a pas trop le tour de l'eau aujourd'hui parce que l'étape d'hier, d'où à Boya Limbé, le compteur a donné 85. Aujourd'hui, c'est à 170, il y avait beaucoup de vent. Je pense que ça a été positif quand même pour nous. Mais le but était de conserver le maillot jaune. Oui, je pense que je suis camerounais, donc j'ai eu à gagner le tour du Cameroun. J'ai eu les gars, ils ont été à mes services durant un nombre d'années. Aujourd'hui, c'est mon tour de leur rendre aussi la monnaie. Mais je pense que je suis très fier de l'évolution de mes camarades parce qu'il faut le reconnaître, le Sikin Cameroun a très vraiment évolué. Vous voyez, avec tous les Rwandais, tout le monde a fait des Rwandais parce que c'est le roi en montagne en Afrique. Mais on arrive déjà à les maîtriser et maîtriser aussi les Blancs qui sont là. Je pense que maintenant, on gagne le respect dans le Sikin Américain. Oui, je pense que tant que nous resterons soudés, le maillot jaune reste à notre portée. Mais je pense qu'on ne peut pas encore jubiler parce qu'il faut éviter de laver le poisson dans l'eau. Nous l'avons, mais nous l'avons qu'à 47 secondes maintenant. Il va falloir être beaucoup vigilant et pouvoir contrôler les tables de bout en bout. Le président de la Ligue, le président, le dit si bien l'ancien vainqueur de cette épreuve, le Tour du Cameroun, Yves Nguengok, qui veut se mettre aujourd'hui au service de tout le collectif de la Team Cameroun, de ce Tour cycliste international du Cameroun. On va dire un discours très apprécié par le coach Dieu de Nintep et tous les membres de la délégation, Yves Nguengok, qui a été suspendu, radié plus tard par l'équipe de SNH. Aujourd'hui, il se retrouve en sélection nationale, Femba Tchada. Mais qui veut plus travailler pour la victoire camerounaise. Je pense que c'est vraiment un esprit assez collectif. C'est un esprit de maturité. Et j'avais quand même l'occasion de voir surtout ce cycliste passer du côté de Ndjombé. Donc j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié pour une première fois que je m'y intéresse et j'ai vraiment beaucoup appris. Espérons qu'à la fin du parcours, l'équipe nationale camerounaise, les cyclistes puissent remporter ce tour pour pouvoir redorer le blason de l'image du Cameroun en matière de cyclisme. Et nous ne sommes plus qu'à une seule étape. Une seule étape d'une victoire camerounaise dans cette deuxième édition du tour cycliste international du Cameroun. Et ce tour cycliste a fait un tour dans le département d'Undé. La deuxième étape, c'était entre la ville de Bafia, dans la région du centre, et le département d'Undé, dans la région de l'ouest. Notre reporter Jérôme Narcisse-Sobzuch a vécu l'arrivée de cette deuxième étape. La ville de Banganté a accueilli dimanche dernier la deuxième étape de la deuxième édition du tour cycliste international du Cameroun. Une épreuve réservée aux adeptes de catégorie hommes et élites et moins de 23 ans. Pour cette deuxième étape, il s'agissait de Bafia-Banganté, longueur de 121 kilomètres. Des équipes européennes, africaines et bien sûr camerounaises ont ce jour rivalité d'adresse pour la conquête du maillot jaune. L'arrivée des coureurs à la pleine fête de Banganté est salue par un artiste musicien du pays. Puis, vers la proclamation des résultats, c'était Rwandais, Bini Emile, qui est vainqueur de cette étape, avait le maillot rose. Le maillot bleu, qui représente le premier au classement du meilleur Camerounais, est revenu à Tamzon Abessolo. Le maillot blanc, décerné au premier au classement du meilleur jeune, est revenu à Ouizoïk Jean-Claude, qui nous vient du pays de Paul Kagame. Le Slovak Henri Martin remportera quant à lui le maillot blanc à poils rouges, récompensant ainsi le premier au classement du meilleur grimpeur. Le Camerounais Tamzon Abessolo arracherait encore le maillot vert, avant de conserver le maillot jaune, comprimé au classement général individuel au temps. Une de deuxièmes étapes, vivement saluée par le préfet du département d'Indé, M. Bélesameur Christian Ernest. L'étape de Bangante s'est déroulée sans incident, donc c'est un sentiment de soulagement et de vieilleté. Je voudrais également remercier très sincèrement la fédération qui a bien voulu insérer l'Ondé dans ce tour international, pour permettre à l'Ondé de soulever le Cameroun et de soulever le monde. Et remercier le public d'Indé d'être venu et d'être devenu fait venu. La troisième étape s'est poursuivie par les villes Bafoussan Foumban, Bafoussan. Équinox Télévisions dans le circuit de cette douzième édition de Tour Cycliste Internationale du Cameroun. Écoutons à présent le président de la Fédération Camerounaise du Cyclisme qui parle de l'organisation de cette douzième édition. Le Cameroun peut-il décrocher le maillot jaune ? On gagne espoir au sein de la FECA Cycliste. Ce qui se passe très bien pour les équipes camerounaises, c'est une très bonne chose pour nous. Nous devons dire merci aux enfants qui appuient les conseillers à la lettre. Mais nous devons rester prudents parce qu'il y a encore deux étapes. L'étape Douala pour moi, Douala Kribi autant pour moi et l'étape Pouma Yaoundé. Nous restons prudents et nous croisons les droits que le 22 mars à Yaoundé, le maillot jaune va rester camerounais. Moi je crois que personnellement je suis satisfait, mais vous êtes mieux placé que moi pour apporter une appréciation à ce niveau-là. J'organise, maintenant je suis très mal placé pour juger mon organisation. C'est vous qui êtes de l'autre côté qui pourriez apporter une impression favorable ou défavorable. A total à Seine-Dali, qui est 14h30, mesdames et messieurs, votre transport sera assuré. Monsieur le président de la FECA-Cyclisme, élu président de la FECA-Cyclisme il y a tout juste quelques mois, à qui je démarre son mandat par l'organisation de cette compétition majeure de la Petite Reine Nationale, le Tour Cycliste International du Cameroun. Écoutons l'un des anciens présidents de la FECA-Cyclisme, aujourd'hui chef de projet, dans l'organisation des grandes compétitions de la Petite Reine, François Ndjelich, au micro de Kinoz Télévisions. Dès le départ, nous avons briefé les apports et chaque soir, nous avons une réunion de concertation qui nous permet de faire le point de la journée, de corriger des erreurs et préparer la journée qui va suivre. Je crois que c'est ce qui nous permet, jusqu'à présent, n'est-ce pas, de conserver ce maillot jusqu'à Douala. Il nous reste deux étapes, nous osons espérer, comme on a promis, le ministre de sport lui a porté ce maillot jaune à Yaoundo. Écoutez, cette édition est en train, ça se passe dans un contexte un peu difficile que traverse notre pays en ce moment, toutefois, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Avec cette innovation qu'on vient de faire pour la première fois à Douala, il y a eu un circuit fermé. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut répéter. Je vous envoie. FECA Cyclisme est actuel chef de projet des compétitions majeures et l'un des représentants de l'UCI dans la fédération caménaise de cyclisme. Il y a eu ce critérium, circuit fermé dans la ville de Douala, les populations qui ont respecté le pôle de sécuritaire pour permettre aux différents coureurs de mieux sillonner dans les artères de la société capitale économique Douala. Président Gilles Bertrand-Henéguèche, une bonne promotion pour la petite reine nationale. Il y a eu des très grands champions dans ce pays, Mkono, Aïssi et les autres. Mais ce jeudi, on a vécu une belle journée de cyclisme. Oui, je crois que ce jeudi, ce qu'on a vu au niveau de Douala, c'était quand même encourageant. Et je crois que ça va amener les gens à beaucoup plus s'intéresser à la petite reine. Mais ce que je crois, c'est que je crois que les dirigeants de la fédération caménaise de cyclisme devraient, à un moment donné, ne pas privilégier les deux événements qui sont le cours, c'est que le Grand Prix Chantal Bia et le Tour cycliste international. Je crois qu'il faut vulgariser cette discipline sportive au niveau des régions que les présidents régionaux essaient d'organiser eux-mêmes à leur niveau, des petites compétitions au niveau des régions. Et puis, qu'on ait des compétitions peut-être chaque mois pour que le cyclisme redevienne vraiment ce qu'il a été par le passé. Parce que je me rappelle, il y avait un autre qui était même très célèbre à l'époque. On était petits là, il n'était plus jamais champion, on l'appelait Soya. Bon, ça faisait que quand on était petits là, tout le monde voulait seulement aller voir la course. Parce qu'on savait que Soya, lui, il était toujours le dernier. Un véritable animateur. Voilà, des choses comme ça faisaient qu'à un moment, il faudrait faire en ce moment que le cyclisme, surtout qu'au moment où le football bat de l'aile, peut-être pourquoi pas on va se retourner à supporter tout le cyclisme. Le prophète Mathias Tanguay, maio jeune pour les lions du vélo, ce dimanche à Yaoundé au boulevard du Bain-Main, vous y croyez ? Oui, je crois. Vous savez, impossible n'est pas Camerounais. Tel que l'Abbé Soler est parti, je crois qu'il a la hargne. Et surtout à Yaoundé, c'est dans son fief. Je ne crois pas qu'il puisse perdre le maio jaune dans son fief à Yaoundé. Je crois qu'il sera champion de ce tour cycliste. Et parlant des régions, comme mon frère le disait, c'est difficile maintenant parce que nos routes sont trop étroites. Le parc automobile est très grand. Vous voyez, on a enregistré déjà trois accidents entre Bois-la et Yaoundé avec les coureurs qui s'entraînent. Je crois que pour qu'on soit vraiment les grands compétiteurs, on doit élargir nos routes pour permettre à se gagner bien. Il y a eu d'ailleurs de nombreuses plaintes des coureurs étrangers. Il y a des nids de poules un peu partout. Voilà, tout à fait. Qui ont causé des crevisions des coureurs dans ce tour cycliste international du Cameroun. Ce samedi, un jour de repos pour toute la délégation. La caravane de cette douzième édition du tour cycliste départ dimanche matin pour la dernière étape, l'ultime étape pour l'Union du vélo. La Cameroun Team, Colofata Vélo Club, l'équipe nationale du Cameroun avec Guy Vengengok, l'ancien champion, et surtout SNH Vélo Club et son maillot jaune. Monsieur Clovis Kamzon à Belsoulou, Kribich Yaoundich, on attend. Et le peuple camounais attend ce maillot jaune dimanche à l'arrivée au boulevard du 20 mai. Parlons d'une autre discipline sportive, du karaté. Et dans le département du Mungo, on fait également en pratique cette discipline sportive, le karaté. Maître Kaze qui prépare la prochaine compétition sur le plan national. Le tournoi national qui est prévu samedi prochain à Yaoundé. Il a également organisé des rassemblements pour tous les jeunes, minimes et cadets, et même chez les seniors. Il est question de réviser les kata, les comités, pour que le département du Mungo puisse occuper une place honorable à ce chapin-là. Ils ont déjà de très bonnes techniques, ces enfants, de très bonnes techniques dans les démonstrations de kata. Et tout ceci, c'est l'oeuvre d'un grand maître, maître Kaze, qui est du côté du département du Mungo, en Consamba, que nous allons écouter très prochainement sur ce stage préparatoire des prochains championnats du Cameroun, prévus les 27 et 28 mars prochains à Yaoundé. À cet instant, se déroule également un conseil d'administration de la Ligue du littoral. On ne se regarde plus en chaîne de faïence au sein de la Ligue du littoral. On parle d'un climat d'apaisement entre la Ligue et la Fédération Camerouise de Karaté. Il y a eu un autre événement ce jour, l'installation des nouveaux membres de la commission d'arbitrage de la FECA-KADA au niveau de la région du littoral. Pour l'instant, c'est plutôt l'apaisement au sein de la Fédération Camerouise de Karaté et des disciplines infinitaires. Basketball, si le département du déch, ça brûle plutôt. On se déchire pour le contrôle de l'équipe faignante du football, c'est-à-dire Panthère Football Club. Zumanto Basketball Club en image, en jaune, a effectué deux bons déplacements ce week-end. D'abord dans la région du Sud-Ouest, où Zumanto Basketball Club en jaune, en image, est allé battre l'équipe de Volcani Warriors de Bouillard. Malheureusement, pour l'équipe d'Undech, cette formation a été battue sur le fil par Nône M. de Douala, 69 à 68. C'est une très bonne équipe de Zumanto Basketball. Première saison sportive en Ligue 1 du basketball national chez les Messieurs et occupe la troisième marche du podium dans cette épreuve devant l'équipe détentrice de cette compétition, à savoir All-Star de Bamenda. On a d'ailleurs décroché deux craques de l'équipe de All-Star de Bamenda, Tameton et Sanjo, qui sont dans cette équipe, de Zumanto Basketball Club de Bangantich. Donnons la parole à l'un des pionniers de ce projet de basketball dans le département d'Undech, le président de l'association sportive Zumanto, Eric Niat, qui parle au micro d'équipe de Télévisions. On savait que nous avons la chance d'avoir dans nos rangs Bamba et Tameton, qui étaient les champions en toute l'année dernière avec Bamenda. Oui, en effet, parce que nous étions voulu avoir quelque chose de sérieux quand même. C'est le début du projet, nous avons beaucoup d'ambition. Et réellement, ça devait passer par recruter de très bons joueurs pour qu'ils puissent donner le ton, pour que maintenant, nos jeunes qui arrivent derrière, suivent. Notamment la prochaine année que se fera, je pense à l'année prochaine, dans deux semaines, je pense, contre le miracle. Vous allez voir l'effervescence et vous allez voir comment les populations ont pris à bras cet état. Restons dans le département d'une des régions de l'Ouest. Il y a eu un véritable scandale. Les jeunes qui ont participé au final départemental Ligue A n'ont bénéficié d'aucune prime. Pas de trophée pour tous les vainqueurs de cette finale Finasco Ligue A du département d'une des. Et tous menacent de boycotter les finales régionales prévues le week-end prochain à Bafossam, chef-lieu de la région du Soleil-Couchant. Voici le reportage du prince Jérôme Marcis-Sobzé. C'est le préfet d'une des en personnes, M. Ebelessemer Christian Ernest, qui prisait mardi dernier, au stade municipal de Banganté, les finales départementales des Jeux Fénasco Ligue A. Tout avait pourtant bien démarré, avec la prestation de serment par des adeptes officiels, le défilé par délégation et le coup d'envoi des rencontres. Coup de théâtre, au thème des différentes finales, aucun trophée n'est décerné, aux différents vainqueurs. Nous sommes déçus. La jeunesse, en étant ici, était sûre qu'à la fin, on devait avoir les trophées. Qu'est-ce qui prouve que nous avons remporté une finale ? Nous n'avons pas brandi les trophées. Nous avons besoin des trophées. Et nous savons que les établissements, ça finit. Et qu'à la fin, on doit avoir les trophées. Les organisateurs tiennent quant à eux un curé langage. Parce que les établissements devaient contribuer pour l'achat des trophées, qu'on devait remettre aux différents vainqueurs. Bien. Les établissements n'ayant pas contribué, d'autres ont été réticents. Certains ont donné, effectivement, mais d'autres ont refusé de contribuer. Alors, j'ai acquis deux trophées hier, mais avec six vainqueurs, six ou sept vainqueurs, et trois trophées. À qui est-ce qu'on va attribuer le trophée ? À qui est-ce qu'on va pas attribuer ? Une situation déplorable décrit également par de nombreux encadreurs. Le match de football, c'est comme si, c'est après la finale de foot qu'on devait peut-être se rendre au marché pour chercher de trophées. D'après les informations puissées à Bonne Sour, cette situation serait due à une crise de trésorerie que traverserait en ce moment la délégation des enseignements secondaires d'Undé, principal organisateur de cette finale départementale. Nous sommes encore touchés parce que depuis le matin, les athlètes n'ont rien mangé. Il y a les athlètes d'Undé qui n'ont rien mangé, mais les athlètes arrière sont venus et ils ont eu des casse-coups. Ici, avant, on n'a rien eu. S'il n'y a pas de trophée, on part de bavissante. Face donc à cette situation, les équipes finalistes d'Undé en train de boycotter les finales régionales qui se tiendront bientôt à Bafoussam. Pas de trophée, pas de Bafoussam. C'est le coup de gueule d'un athlète qui a participé placé finale départementale Fénasco Ligue 1 dans le département d'Undé. Nous sommes habitués un peu à ces faits divers. Aujourd'hui, c'est un athlète qui monte au créneau, Femba Tchada. Pourtant, c'est une fédération qui est nantie sur le plan national. J'ai remarqué deux choses. Première chose, se font parler qu'à ce jeune garçon parce qu'à cette taille, ce n'est pas évident de voir un gamin s'exprimer avec ce ton, avec cette façon de faire. Et deuxième chose, l'intervention du responsable du ministère du sport au niveau de la délégation départementale qui fait comprendre que les équipes devaient cotiser pour pouvoir acheter des trophées. Donc, je n'ai rien compris là. Je ne sais pas. Je ne m'étise pas bien comment la finance sera organisée, mais je ne sais pas comment il faut attendre, il faut attendre les cotisations des équipes pour pouvoir payer, acheter des trophées pour redistribuer aux vainqueurs. Mais, en temps de l'athlète, espérons qu'à la finale, on retrouvera le département d'Undé représenté. Mais, ce n'est pas évident C'est pratiquement un ras-le-bol qu'exprime cet athlète et même certaines saisons 4 heures. non, je crois, avant de commencer les compétitions, parce que j'ai bien suivi, ce garçon a dit qu'ils ont affilié leur équipe. Et quand on tombe affilié, ça veut dire qu'on parle à l'argent. Ils ont affilié. il n'est pas qualifié pour savoir si l'équipe a affilié au passé. Non, je suis d'accord. Il y a des responsables et d'argent. vous ne pouviez pas dire finale, Nascos, sans trophée ? Oui, on est d'accord. Alors, est-ce que n'organisez pas quand vous n'aviez pas les sous dans vos caisses ? Par exemple. Je crois que les organisateurs, c'est les prisonniers. Je ne vais pas cacher. Parce que vous organisez alors que vous n'aviez pas de trophée. Vous organisez donc pas ? On espère que ces enfants vont être récompensés et ils vont participer à ce tournoi dans la région de l'Ouest. Avant de parler du football, madame, messieurs, nous allons recevoir un jeune de la Ligue 1 sur ce plateau. C'est un ancien de l'Union Sportive de Douala. Un transfert à New Star de Douala. Il est défenseur central. Il est sur ce plateau. Aaron Bibi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et merci de l'avoir évité. Ça s'est bien passé votre intégration au sein de New Star de Douala ? Jusque là, tout va bien. Tout va bien. On a la recherche de points mais tout va bien. Merci, cher Aaron Bibi. On se retrouve juste derrière pour la deuxième partie. Tiens, copie, bois un verre de Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui ? C'est ça toi ? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est excrète à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels milliers comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé. Et surtout, c'est le démoire petit. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Merci de nous retrouver sur le plateau de Réunion Sports sur Equinox Télévisions. Parlons football cette fois-ci. Les Lyons, les indontables de football féminin ont fait escale à Douala cette semaine de destination Addis Abeba en étude, médaille d'or aux Jeux africains de Maputo vont aller cette fois-ci tenter de décrocher leur qualification sur le terrain des Éthiopiennes. Les joueuses professionnelles sont également sur la partie. Elles ont effectué le voyage Nganamut et les autres Silikiché et Djangé. Cette sélection camerounaise qui a déjà commencé sa préparation sur place à Addis Abeba n'a pas connu la mésaventure des Lyons Espoirs qui ont passé 48 heures à l'aéroport Djomukeniatar de Nairobi au Kenya. Heureusement, la délégation camerounaise a quitté le Kenya ce matin direction Harare au Zimbabwe également pour un match désignatoire des Jeux africains Congo-Brazzaville 2015. Les Lyons sont déjà à Addis Abeba. Le coach Enongatou qui a commencé le recoupement pratiquement depuis deux mois parle de la préparation de ce match contre l'Éthiopie et de la Coupe du monde de football féminin qui va se dérouler au Canada. Nous préparons en même temps à l'accord du monde en même temps les Jeux olympiques à Rio de Janeiro et au même moment aussi les Jeux africains. Pour moi, nous avons un match le 21 contre l'Éthiopie. On s'est bien préparé et les Jeux sont galvanisés. Ils doivent d'abord non seulement défendre le titre de champion d'Afrique en 2011 sera passée par l'Éthiopie. Pour le moment, l'objectif est de mettre le paquet pour se qualifier et nous restons très confiants par rapport à ce match. Mais nous savons que ce sera très difficile parce que il faut savoir que le champion est de mettre l'Éthiopie. En 2012, nous avons fait un but partout à Malambo lors de la Cannes et puis lors du match amical tout récemment avant la Coupe d'Afrique 2014, nous avons fait un match de l'Éthiopie. Il faut savoir que ça sera très difficile mais notre objectif est de se calquer pour les Jeux africains. Avez-vous une idée de cette équipe étudiante ? L'idée, c'est trop dire mais c'est une équipe qui joue bien au football, bien mobile, c'est une très bonne équipe. comme j'ai dit, il faudrait vraiment qu'on reste concentré, il faudrait qu'on se méfie et surtout pas être dans la facilité. Je ne veux pas trop parler de forces et faiblesses. On travaille par rapport à cela. L'Éthiopienne ? Non, oui, je ne veux pas parler de forces et faiblesses de l'Éthiopienne. On ne travaille pas par rapport à cela. Ce qui est su, c'est que nous savons comment le prendre et tout ce que nous demandons maintenant c'est que ça puisse passer. Vous savez, c'est aussi ça le football. Vous pouvez mettre le satellite en place. Et puis, ça ne passe pas. Mais nous allons tout faire pour entabler un résultat positif. Karl Enon Gattou, entraîneur en chef des Lyons et l'entable de football féminin. Rendez-vous ce samedi contre les Éthiopiennes. Une équipe couriance, mais les Lyons et l'entable médaillés d'or aux Jeux africains de Maputo. Il faudrait cette fois-ci confirmer son statut de numéro 1 à ces Jeux africains. Parlons de ce championnat de Ligue 1. il a la 7e journée prévue ce dimanche dans les stades. Le Koukoum, le canon de Yaoundé et Mekoumengonda sont à Douala. Vous rencontrez cette fois-ci une équipe de Botafogo de Douala. Une équipe qui méprise un peu les Douayens qui a battu de Nguesta de Doala de Aaron Bimber. Ça ne donne pas des inquiétudes de Koukoum ou de Mekoumengonda ? Hervé, vous aussi. Quand vous parlez de Douayens, vous parlez de Nguesta. Donc soyons sérieux. Moi, je crois que Botafogo, bon, c'est une équipe apparemment, ils jouent assez bien. Mais ils ont la malchance qu'ils arrivent au moment où le canon les rencontre au moment où ils prennent définitivement l'envol. Et bon, maintenant, nos trois premiers vont passer obligatoirement par eux. Donc, vraiment, pour nos petits frères, là, je crois qu'ils feront mieux d'attendre encore pour engranger quelques points. Mais pour dimanche, c'est cuit. C'est cuit pour dimanche. Alors, président Gilles Bétrin, on sait que le canon était également dans une bataille. Il y avait cette bataille de leadership. Céline Eko est partie. Solé Niasa, le directeur général, également, est parti. Comment vit le canon les Yawondés aujourd'hui ? Non, franchement, ça, c'est déjà du passé. Pour le moment, actuellement, je peux vous assurer que le canon est serein. L'équipe dirigeante, la nouvelle équipe dirigeante est d'une sérénité à nulle pareille. Maintenant, on a eu un problème au début de saison avec cette guerre-là qui va rester, ne se fait pas, et tout ça. Ce qui a fait qu'à un moment, donné, c'est pour ça qu'on a pris les cinq derniers matchs, les cinq derniers matchs, on n'a eu que de nul parce que le coach était encore en train de régler parce que les entraînements ont commencé assez tard. Mais pour le moment, avec toute cette sérénité qui est revenue, je dis, le nouveau PCA, M. Fabien Mboutou, qu'il faut le nommer, il est en train de mettre exagérément des moyens pour que ses enfants, d'ici la phase allée, vous n'allez plus reconnaître pratiquement cette équipe. Arambime, cette équipe de Botafogo de Douala qui a battu Newstar de Douala, c'était un mercredi, on va dire, un mercredi noir pour les nouvelles étoiles de la ville de Douala. On peut couper l'herbe sous le pied parce qu'on était dans une dynamique. On revenait d'un bon match en Bouddha où on avait réussi à amener un point et c'était un débit local, un débit contre un petit frère de la ville. Malheureusement, on a perdu le mauvais match mais avec du recul, on ne s'est pas allé, on s'est regardé dans les yeux et on pense qu'il n'y a pas le feu dans la maison. Donc à Newstar, on est serein. Trop de suffisance face aux petits frères comme vous le dites si bien ? Non, pas vraiment de la suffisance. Peut-être qu'on a accusé un peu le coup parce qu'on avait enchaîné deux matchs assez difficiles. On avait joué Panthère en milieu de semaine et en Bouddha, ce n'est pas souvent très simple. Mais on a perdu le match et on s'est parlé comme je disais et puis là, on est tourné vers le match de dimanche. C'est ce qui nous préoccupe à l'instant. Et le match de dimanche, ce sera contre Cosmo Football Club du Mbam. Une autre équipe passée Kourias, une équipe qui sort d'une très très bonne saison l'année dernière. Une équipe qui n'est pas très bien placée au championnat et qui vient de perdre face aux Tunisiens. Donc il y aura aussi à cœur de... Et qui a fait un bon match contre les Tunisiens avant de perdre. Un très bon match avant de perdre. Donc une équipe qui joue vraiment au foot. Donc maintenant, il va falloir que nous nous soyons capables de faire ressortir tous nos atouts pour que nous puissions avoir les trois points qui sont très très importants pour nous. Sinon, on va vraiment se faire larguer par le peloton et puisque nous visons le haut du sommet, le haut du tableau, je veux dire, il va vraiment falloir engranger les trois points dimanche. Comment toutes ces équipes ont préparé ce match de la septième journée cette semaine ? Premier stop dans le QG de Botafogo de Douala. 7ème au classement après sa défaite à Bafan face à Lyon blessé de Foutouni lors de la sixième journée de Ligue 1, Botafogo de Douala s'apprête à recevoir les Mekok Mungonda du canon sportif de Yaoundé ce dimanche au stade de la réunification. Durant la semaine, les joueurs sous la houlette de leurs entraîneurs ont multiplié les séances d'entraînement au stade du centre d'accueil de Bepanda. Entre autres objectifs, corriger rapidement les erreurs qui ont entraîné la défaite face à Lyon blessé de Foutouni à Bafan. La prochaine rencontre est minutieusement travaillée par rapport à la défaite que nous avons eu à Bafan et nous avons travaillé sur ce qui nous a manqué à Bafan. On n'a pas perdu à Bafan parce que les gars ont mal joué. Il y a eu quelque chose qui a un peu manqué. Donc je suis sûr que d'ici dimanche les gars vont fermer le coup de cette défaite. Botafogo de Douala affiche donc en clairement ses ambitions lors de cette septième journée de Ligue 1. Tout sauf la défaite Tout sauf la défaite au sein de cette équipe de Botafogo de Douala en l'absence des coachs en stage à Yaoundé. C'est l'un des coachs adjoints à la personne de Zaché Tatoum qui dirigeait l'entraînement cette semaine de Botafogo de Douala. Président Gilles Bertrand-Henégué. Tout sauf la défaite. Vous êtes averti. Je crois que c'est tout ça il le dit pour lui mais nous on est là le canon est venu à Douala pour prendre ses premiers trois points. Et là Botafogo un canon qui ne tombe plus très fort ne fait peur à personne. Non justement parce qu'avec toutes ces guerres qu'il y a eu entre temps vraiment de Dieu et cela nous a vraiment fait de la peine pour tous les supporters du canon tout le monde a eu de la peine avec tous ces guerres mais comme les guerres sont finis maintenant c'est le rappel au rassemblement tout le monde en a appelé tout le monde c'est l'unité maintenant le seul objectif c'est que le canon redevienne le grand canon qu'il a toujours été depuis les années le canon que tout le monde ici a connu le canon qui a fait viver tous les Camerounais c'est pour ça que maintenant là déjà je peux vous assurer j'aimerais un peu pour préparer ce match au niveau de Douala vraiment c'est quand j'ai vu la mobilisation de la réunion de tout à l'heure je me suis dit ah est-ce qu'à Douala on pourrait encore voir ça donc franchement je suis content pour ça et je crois que les joueurs avec toute cette motivation qu'ils auront ils ne pourront pas nous faire rentrer du stade ils étaient nombreux chez le chef Belibi ? chez le chef Belibi c'était presque le plein et je vous fais économie des cotisations Mathias Tanguil le prophète vous parlez des milliards de supporters le canon de Yaondich à Douala ce dimanche contre Boutafogo de Douala comment vous entrevouez ce match ? bon c'est vrai que je n'ai pas encore vu Boutafogo jouer mais il paraît qu'ils ont un milieu de terrain très dangereux c'est un gars originaire de Bambutus on nous a parlé de ce gars bon canon je crois que canon nous avons malmené à Yaondich ils ont eu le temps de bien refaire l'équipe ce sera un très grand match ils vous ont malmené à Yaondich jamais demandé le score non le score c'est 1-0 nous vous avons malmené pourquoi ? parce que l'année passée les supporters de Bambutus les milliards de supporters qui partaient de Berthois qui partaient de Bolova de Mbalmaï ou de Douala pour Yaondich n'étaient pas contents il fallait se racheter en vous malmenant donc les gars ont joué à la brésilienne je crois qu'il est ici d'ailleurs le coach il insiste vous n'aviez pas attirer un seul chute le gardien de Bambutus n'a pas touché deux balles monsieur le prophète je crois qu'il vient de dire quelque chose de très grave il dit quelque chose aussi qui me fait du plaisir parce qu'il dit que les supporters de Bambutus qui sont venus de Gaon de Répatou n'étaient pas contents pourquoi ? parce que le canon leur a donné combien ? 3-0 je ne sais pas si c'est vrai non c'était combien ? non oh là là à Bambutus en Bancomo oui justement je parle de l'année dernière voilà ça c'était 2014 non vous ne pouviez pas être fier de battre une équipe qui se constituait en deux semaines non non si vous aviez victime en deux semaines vous étiez à la tête du champion en première division comment ? dans la course au sommet du tableau Bambutus même si c'était une équipe rapidement en première division vous êtes en première division que vous préparez un an avant ou une semaine avant vous êtes en première division donnons la parole à l'administration de Botafogo de Douala un jeune ancien directeur administratif des astres au football club de Douala qui a également connu son mercato Yaro Kouatich est le nouveau secrétaire administratif de Botafogo de Douala et nous parle de la nouvelle politique de recrutement au sein de cette équipe de Botafogo de Douala nous l'écoutons vous savez j'ai passé plusieurs années dans les astres et je leur dis déjà merci parce que cette équipe m'a permis sur le plan administratif de m'impliquer et de m'imprégner de beaucoup de choses en ce qui concerne la gestion d'une équipe sur le plan administratif et aujourd'hui je me retrouve à Botafogo parce que le président de ce club en l'appel sur les messieurs et que Tzomny a sollicité mon expertise et il m'a présenté le projet de Botafogo que j'ai adhéré et aujourd'hui nous sommes là pour bâtir une équipe de Botafogo qui dans un futur coche fera parler des temps sur le plan national qu'international pour l'instant nous sommes un peu au-dessus de la moyenne mais on aurait pu faire mieux que ça il y a été quelques matchs nous et nous avons pu en changer mais quand cela ne tient nous sommes sur une bonne pente et je pense que nous allons y rester avec le groupe que nous avons nous allons essayer n'est-ce pas au fil des matchs de voir ce que ça ressemble je vous l'ai dit depuis c'est trois points le canon la récréation est terminée c'est fini on ne parlera plus d'une série de matchs au sein du canon c'est fini Dieu merci je vous ai dit l'entraîneur on s'est expliqué l'entraîneur a eu à expliquer l'entraîneur a expliqué pourquoi nous sommes à ce niveau contrairement à ce que le prophète dit si je crois quand même que c'est un ami il connait ce que je parle je dis le canon élabore le meilleur football mais à un moment donné ses enfants il manquait quelque chose et je crois que l'entraîneur a trouvé il y a même des jours je vous dis que quand ces gens là vont intégrer ça sera ça sera il y aura de l'étincelle le canon de cette année on ne veut pas on ne va pas dire qu'on va prendre le championnat mais je vous dis si ça vient on le prendra mais le canon de cette année ne sera pas celui qui va lutter contre la rélégation comme l'année dernière voilà le canon est là pour jouer le canon est là maintenant pour jouer pour prendre d'abord sa place de leader au Cameroun parce que là monsieur le prophète même comme tu as des milliards de supporters tu ne vas pas me l'enlever cette place je crois quand même que je suis revenu pour prendre ma place d'abord parce que après tout ce qui s'est passé maintenant laisser d'abord la place des grands que je suis le grand que je suis le canon de Yandé le plus âgé oui non pas le plus âgé au cours le plus titré à tous les niveaux le seul club commandeur même les Lyons et Notables ne sont pas commandés dans ce pays je vous donne un peu Aaron Bibe le canon de Yandé faisait rêver tous les footballeurs sur le plan national que vous soyez à Bafoussam Ngaoundé à Garoua Douala tous les joueurs rêvaient de ce maillot le vert rouge du quartier en Konnougo aujourd'hui est-ce que ça vous fait flipper encore ? le canon aujourd'hui ce n'est plus le grand canon ce n'est plus le grand canon tout comme beaucoup d'autres clubs ou également d'autres clubs mythiques je préfère taire les noms parce que je ne veux pas éviter la polémique de qui que ce soit mais je crois qu'aujourd'hui canon est en train de se refaire une santé je pense que ces dernières années ils ont traversé beaucoup de problèmes administratifs qui ont forcément perturbé l'évolution du club si il est de bon augur qu'il se soit remis administrativement forcément les résultats suivront parce que on peut s'arranger dans les bureaux mais après il faut aussi penser qu'il y a des acteurs sur le terrain qu'il va falloir administrativement régler aussi c'est ça le plus important pour que l'équipe puisse se retrouver parce que c'est à travers les joueurs que l'équipe a eu un grand nombre donc c'est en entretenant bien les joueurs qu'ils vont pouvoir se refaire également cette santé au niveau de l'aura qu'ils ont dégagée par le passé on entend les résultats sur le plan sportif de Mekorg Munganda le top match de cette septième journée c'est au stade municipal Justin Disakene Djombe Bamboutos de Mouda UMS de Loum Bamboutos qui a disputé un match amical à un jeu de pierre seulement de la ville de Djombe c'était au stade municipal de Mélon contre l'équipe de stade Rénard de Mélon malheureusement c'était un nul vierge 0 but partout le prophète c'était un match évaluation match test pour l'équipe de Bamboutos de Bouddha dimanche dernier c'était un match test pour les joueurs qui jusqu'à présent n'avaient pas encore commencé à jouer avec Bamboutos nous avons Foku c'est un Bamboutos qui évolu aux Etats-Unis que la communauté Bamboutos de New York a décidé de l'envoyer jouer dans les Bamboutos donc il a fait un très grand match et je crois que mon ami de UMS sera surpris à Lou je félicite d'ailleurs je profite d'ailleurs pour féliciter le coach et à François parce que le joueur de New Star vous dit comment Bamboutos a joué donc ils ont passé le temps à se coucher ils passaient le temps à perdre du temps à confisquer le ballon New Star de Douala oui à Bouddha parce qu'il a joué contre Bamboutos alors mais aujourd'hui quand vous voyez Bamboutos jouer c'est une autre équipe donc le coach et la François fait beaucoup de choses ce que je déploie c'est que l'année dernière j'avais déjà demandé aux gens de UMS si exceptionnellement on pouvait jouer Bamboutos UMS à Douala oui comme il est politicien pour le côté populaire parce qu'ils savent ce stade est vraiment petit pour contenir les milliards de supporters de Bamboutos parce que d'autres étaient obligés de grimper voir les matchs au dessus des arbres le président ou le directeur le directeur sportif sportif de UMS sait que son stade ne pourra pas contenir tout le monde je ne sais pas quelle disposition ils ont pris puisque c'est le premier match de Bamboutos dans le littoral je ne sais pas quelle disposition ils ont pris Bamboutos n'ont pas ils ne sont pas à discuter ou à nier c'est un enteneur qui m'étit ce qu'il fait et généralement ses équipes jouent bien et physiquement sont au point donc ce n'est pas des qualités qu'on va nier mais maintenant pour l'organisation de ce match je vous rassure que les dispositions ont été prises pour qu'effectivement ce soit dans de très bonnes conditions et on a fait beaucoup de réunions préparatoires c'est un stade municipal avec la municipalité monsieur le maire avec le sous-profet avec le directeur de stade le coordonnateur et les clopes donc on a pris des dispositions pour que ces millions de supporters je ne vais pas dire milliards parce que quand on n'a pas de milliards d'habitants on ne peut pas être à peine 21 millions on parle de milliards donc je ne sais pas où le milliard vous ne connaissez pas les supporters de Bambutosh ou de la planète non je dis je dis je peux vous sentir estimer estimer Bambutosh en milliards alors que le Camoun est qu'un million c'est une escapulation non vous croyez qu'on parle en termes de chiffres donc là c'était une parenthèse bon maintenant pour votre gouverne les biens seront vendus dès 7h le matin et on va arrêter la vente les biens à midi pour pouvoir gérer cette masse de personnes qui arriveraient et on a on va mettre en place une formule de huis clos de guichet fermé à la Camerounaise guichet fermé à la Camerounaise à la Camerounaise je préfère dire là à la midi la vente des biens seront arrêtés et seront arrêtés et en plus de ce pour les amis de Bamuto qui se déplacent toujours le jour du match c'est à dire à 12h-13h un match à guichet fermé ce sera compliqué pour tous il faut qu'ils prennent des dispositions pour être dans la ville avant midi parce que dès midi ce serait plus évident d'avoir des biens et le stade sera ouvert dès 11h donc vous voyez qu'on a formé des stade pour pouvoir orienter les sporteurs de Bamuto dans un endroit orienter ceux de UMS orienter les gens qui sont venus pour le beau spectacle on a mis des bâches supplémentées des sièges supplémentaires pour étendre la tribune on a pris des dispositions on a refait la pelouse on l'a tendu déjà par deux fois elle a arrosé depuis lundi et on a ramené déjà comme ça peut et le ballon va circuler donc on a pris des dispositions sur le plan sportif c'est vrai vous préparez déjà ce match à guichet fermé sur le plan sportif est-ce que UMS est au point est-ce qu'on aura une équipe compétitive de UMS face à la très bonne formation que propose François et Yaw tu avais Bamuto de Bouddha je pense que progressivement on a été fait un autre chemin depuis là on a joué 5 matchs on a un match en recta on va jouer mercredi Cosmos je pense que généralement les 5 derniers matchs on a considéré des buts sur des erreurs individuelles pas parce qu'on joue mal on a fait 3 buts sur des erreurs individuelles il y a des périodes assez sensibles 86e presque tous nos 3 buts on a travaillé pour on a corrigé et sur le plan offensif on a fait on a fait des recrutements qui malheureusement peut-être ne vont pas jouer contre Bamuto on a entretravaillé et je pense que après le premier tiers du championnat on aura UMS qu'on a connu à la fin du championnat et généralement UMS c'est une équipe qui monte comme un moteur disait l'année passée on a connu presque les mêmes choses en début du championnat mais on a fini à un niveau assez élevé et le président de l'administration M. Cronopierre il met tout en jeu pour qu'on puisse rapidement décoller parce qu'on a 5 points et le peloton est déjà 16 ça fait quand même 11 points 11 points c'est 4 matchs donc il faudrait qu'au maximum on essaie de recoller au moins le milieu du championnat et pour recoller on est obligé de passer par Bamuto espérons que Bamuto va nous permettre de nous rapprocher du peloton parce que c'est une place qui n'est pas à UMS et tous les moyens qu'on met en jeu c'est pour quand même être à un niveau assez acceptable donc sur le plan sportif et sur le plan du jeu je vous rassure qu'on va monter d'un train et physiquement on a fini tous nos matchs en haut et non à genoux donc tous les AVC qui nous ont joué je vous dis on joue jusqu'à la 90ème et plus toujours en haut et non vers le jeu sur le plan physique on n'a pas de problème on avait juste un problème on n'a pas de la réussite devant les buts on a travaillé pour et après le match amical qu'on a joué face à fac on a commencé à marquer je pense qu'on va continuer à marquer et continuer à travailler parce que nous un championnat on ne peut pas faire un match Feu Batada l'a dit monsieur le directeur sportif de UMS de Loum il sera difficile de faire montrer la poussière à cette équipe à la maison au stade Justin Disaké ce que mon ami Feu Batada a oublié c'est que l'UMS joue avec la meilleure défense du championnat camerounais c'est-à-dire ? c'est-à-dire un but encaissé pour six matchs Bambutosh Club de Bouddha multiplié 90 minutes que 90 par 6 et que vous concluez le nombre de minutes qu'a joué Bambutosh et n'a pris qu'un seul but peut-être je crois personne ne peut me mentir il n'y a que Njalakwang à la première journée qui a marqué un but et je veux aussi attirer votre attention l'année passée vous aviez pris trois points à N'Diombe devant Bambutosh et lorsqu'on Bambutosh avec ses milliards de supporters ça range je préfère 10 millions au moins oui bon moi j'ai 10 millions arrêtons d'esclapoler on est suivi de l'année passée on est suivi de pas le monde on ne peut pas avoir aucun moyen des milliards d'habitants on n'a encore des milliards d'habitants l'année passée l'année passée vous avez pris trois points par erreur devant Bambutosh à Bouddha à Bouddha à Bouddha nous vous avons je veux vous rappeler ce que vous ne savez pas l'équipe ce qui Bambutosh a marqué le plus de but l'année passée c'est à dire trois buts c'est l'UMS dans l'état l'air de jeu n'était pas pratique non très pratique cette fois-ci vous savez les gens prenez des dispositions comme nous pour arranger votre air de jeu c'est le meilleur stade de la région de l'Ouest non 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 je veux dire c'est le meilleur stade de la région de l'Ouest pour que le football soit incréable vous voyez il y a les vendeurs de fruits qui ont accroché le drapeau depuis deux semaines il y a il y a qui ont accroché le drapeau où ? en Jumbe de Bambutosh lui sait comment ça ? vous étiez en Jumbe ? j'ai dit le supporter vous étiez en Jumbe ? mais où ? où ? je veux dire où ? le match allait 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 où ? vous faites avec beaucoup de restants vous étiez en Jumbe ? vous étiez en Jumbe ? vous ne voyez pas le bleu rouge il n'y a pas de grapeau bleu rouge à Jumbe ? moi je viens d'arriver de Jumbe ma moto c'est si ma moto c'est si impopulaire en Jumbe je viens d'arriver de Jumbe fraîchement là je viens d'arriver de Jumbe il n'y a eu aucun drapeau bleu rouge aucun ? à moi ce que vous allez le faire après l'émission non non vous pouviez demander demandez à qui quelque chose que je vois ? non vous pouviez demander non vous n'étiez pas en Jumbe quand vous me dites que vous n'aviez pas vu le drapeau de Jumbe ça me supprend j'ai fait l'entraînement de la ricette de toutes les façons mais je ne connais pas les façons que vous marquiez depuis dimanche dimanche nous allons à Jumbe contenter nos supporters oui ça la seule chose que je vous demande c'est que quand vous dites que vous allez passer par Bambouteuse pour remonter à 8 points je doute très fort la seule chose que j'implore c'est que Bambouteuse disciplinez vos supporters parce que la discipline qu'on est en train de mettre pour cet événement si on vous casse dans un endroit restez dans votre endroit si on vous oriente dans un espace restez là et respectez où on vous a casé si vous dites disciplinez je pense que ce match va se dérouler vous aviez un stage pour les supporters de Bambouteuse vous le passez mais c'est ce que j'ai passé je passe via vous via vous je dis aux supporters de Bambouteuse soyez disciplinés et respectez les consignes des stadiers nous parlons du match du top match du dimanche du dimanche c'est le top match du dimanche ça c'est l'essentiel nous parlons comment faire pour contenter les supporters de Bambouteuse et chacun comment faire pour engranger les 3 points de cette 7ème journée Bambouteuse c'est l'essentiel parce que c'est qu'il oublie sans risque de me tromper je pense que Bambouteuse va ouvrir son compteur de but une fois de plus devant UMS parce que devant Nusta le joueur de Nusta peut vous dire il y a notre avant centre qui était blessé et depuis pratiquement deux semaines nous prions qu'il soit en fond et qu'il sorte le grand jeu en Djombe Bambouteuse cette année doit contenter l'année passée ça nous a échappé mais cette année non c'est même pas nous avons nous avons non non vous ne donne aucun titre ça vous échappe toujours depuis votre existence non 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 Bambouteuse a la coupe de l'unifac monsieur c'est quel titre c'est pas un titre c'est pas un titre c'est pas un titre c'est pas un titre Arambibé Arambibé va arbitrer c'est une coupe c'est pas un titre vous êtes un lanceur l'unifac Arambibé va arbitrer ce match avant ce match EMS Bamboutos de Bouddha vous avez disputé un match contre les Mangouas c'était à l'Arena Stadium de Bouddha cette équipe de Bamboutos aujourd'hui avec le départ de son capitaine Yannick Tuwalak comment elle se présente aujourd'hui dans un match de première division c'est clair qu'on reconnait tout de suite la touche et à François parce que c'est un entraîneur assez joueur c'est un entraîneur assez rigoureux sur le plan tactique et également qui prépare bien physiquement ses équipes donc Bamboutos sur le plan sportif, sur le plan du jeu je trouve Bamboutos meilleur que l'année dernière sur le plan du jeu maintenant je suis peut-être mal placé pour habitrer le top match parce que moi je suis un acteur sur le terrain un top match sur ce plateau un top match sur ce plateau pas pour le top match vous pouvez être dessiné en vite vous êtes déjà à terre à la bataille des supporteurs il est de leur droit de s'arracher les yeux s'ils veulent mais c'est pour moi quand je suis le terrain de m'exprimer je devrais être à déléguer mais c'est le président régional du canon de Yaoundéh l'antagonisme a déjà commencé une belle proposition je vois dimanche prochain une très belle opposition entre mon ami le prophète et Feubert et Feubert à côté mais je crois quand même que le match n'a même pas besoin de se jouer ici je crois que dimanche c'est déjà c'est dans deux jours et je crois quand même que mon ami le prophète il fait beaucoup de déclarations très rapides là parce que je vais revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure il disait qu'il a malmené le canon à Yaoundéh moi j'ai laissé passer mais quand je revois encore le match j'ai envie de demander au prophète malmenéh dans quel sens lorsqu'on vient de l'adversaire prendre trois points mais c'est pas malmenéh il peut y avoir une petite erreur individuelle tu prends les trois points et puis tu sais ce que le canon a fait tu connais le nombre de buts que le canon a raté le coup de traves c'est possible sur tous les matchs que le canon a joué contre Bamboto on a plus combien de points sur Bamboto c'est le foot merci monsieur merci monsieur il y a eu également une semaine intense au sein de New Star de Douala les nouvelles étoiles la ville de Douala qui prépare la réception de Cosmos Football Club Académie de Jésus-Christ du BAM qui a livré une très belle copie de son football dimanche dernier face aux aspirantistes en dépit de cette défaite 0-1 contre 1 au star de l'éducation de Bepanda on a vu une équipe assez joueuse une équipe qui a fait un football léché on fait des juniors et Kambar et surtout Tombich à Alemich ont fait un très beau match face à Yannick Ndjeng et les autres voici la semaine de New Star de Douala New Star de Douala a bien récupéré après sa série de trois matchs en sept jours l'entraîneur de nouvelles de nouvelles étoiles de la ville de Douala Anissian Bargrafoué et ses hommes se sont mis à fond dans la répétition des gammes à l'entraînement après le revers face au promu Botafogo de Douala à cet entraînement à cet entraînement au stade en ex Omnisport Bepanda on note le retour dans les rangs de l'envie tant que l'attaquant de New Star revient d'une aventure au Maghreb toute la semaine tout le groupe s'est lancé progressivement dans la réception de Cosmo Football Club du Mbam Le chasseur de but de nouvelles étoiles de Douala promet de faire trember les filets dimanche Je veux rassurer mon public étant donné que nous sortions pratiquement une défaite ici face à Botafogo nous n'avons pas le droit d'aller par rapport à cette rencontre il faut que nous nous étions dans une grandeurie de points pour pouvoir rester collés au colléton de tête Le défenseur central Aaron Bimbe veut renvoyer Cosmo du Mbam à ses petits papiers Une bataille qui va être très difficile parce qu'on sait que c'est une équipe qui est très très en jambe qui joue la compétition africaine donc il y a un rythme un peu plus soutenu que celui de notre championnat nous aurons à coeur de remporter surtout que nous sommes chez nous parce que nous sortons d'une défaite donc il faut qu'on se refasse rapidement pour ne pas se faire lâcher par le peloton de tête on va aborder avec toute la sérénité tout le sérieux toute la conservation mais surtout toute la haine pour pouvoir remporter ce match et surtout briser la grosse domination de Cosmo du Mbam sur les clubs du littoral on ne pense pas que c'est une tradition Cosmo sort d'une très très belle saison elle a le mérite d'avoir fait une très belle saison d'avoir fini deuxième du championnat donc cette année il va simplement falloir que nous également nous essayons de nous battre pour que quand nous sommes chez nous qu'on évite de perdre le match parce que ça va compter dans ce match à domicile l'entraîneur en chef Anisem Bargafoué refuse de sombrer dans l'arrogance c'est un match de la septième journée que nous avons une fois de plus à livrer à domicile contre un adversaire très coriace tout le Cameroun a vu ce que Cosmo est capable de faire de par la prestation honorable en Champions League donc c'est un adversaire à prendre très au sérieux de notre côté nous avons mis tout le sérieux qu'ici c'est d'autant plus que les questions de ne pas perdre successivement deux matchs à domicile on a tiré les enseignements de la défaite passée nos joueurs ont compris qu'à aucun moment dans ce championnat il ne faudrait plus sous-estimer un adversaire les nouvelles étoiles de la ville de Douala c'est un match important ce dimanche enlevé des rideaux au stade de l'infica face à Cosmo Football Club du Mbam une équipe qui reste sur deux matchs solides en Ligue des Champions contre Tempala City 3-0 et une défaite contre l'Espérance de Tunis à Rambimben mais on a vu une équipe bien inspirée des joueurs capables de créer la sensation dans un match de football je crois c'est un effectif assez huilé parce que je crois que c'est un groupe qui est ensemble depuis un certain nombre d'années du moins de ce que j'ai comme écho de cette équipe c'est une équipe qui essaiera également de confirmer la bonne saison qu'elle a passée l'année dernière et qui laisse des plumes peut-être parce qu'elle s'est un peu plus concentrée sur la compétition africaine une équipe qui est dans le bas du tableau et qui va essayer de se rassurer avant le voyage à Tunis donc nous on a notre travail à faire il faut rester vraiment concentré rester serein et comme le coach l'a dit il faut éviter de perdre deux matchs d'affilée quand on vise le haut du tableau parce que là si on se fait larguer ce sera difficile après de revenir comme vous dites au bas du tableau pour Cosmos vous êtes assez modeste Cosmos du Mbam est avant-dernier avant-dernier pour le vice-champion du Cameroun en titre surtout pas dormir sur ses lauriers en jetant un coup d'œil sur le classement de Cosmos du Mbam c'est vrai que c'est un championnat à trois points ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre en plus Cosmos a un match en retard donc si je ne me trompe pas bien sûr Cosmos doit avoir un match en retard on joue Cosmos mercredi le 25 mars prochain voilà donc c'est l'équipe qui peut se faire six points en deux matchs et rapidement remonter au classement il ne faudrait pas qu'en prenant ces six points que ça passe c'est pas Newstar c'est tout voilà c'est un match également en suivre pour le compte de la septième journée Newstar de Douala Cosmos football club du Mbam de Nassara Kamaka et de l'union sportive de Douala vont rendre visite au Calara Boys le tournaire Calara club de Gaoundé Union de Douala pour la première fois cette saison sportive a enchaîné deux victoires et la deuxième victoire c'était face à PGS Defoe dimanche dernier dans la cuvette de Mfandena Ipoli Sves Sangao revient sur la semaine de Nassara Kamakaï Après quelques journées difficiles l'union sportive de Douala a renoué avec la victoire troisième au classement avec dix points le club million de supporters compte se maintenir sur le podium à cet effet les joueurs restent concentrés à l'entraînement pour faire un bon match dimanche à Yaoundé contre le tonnerre neuvième avec sept points le capitaine Gustave Moundi compte bien mener ses troupes lors de cette rencontre la motivation elle a dit il se donne en forme on a tous les atouts vraiment pour arriver dans le chemin encore long j'espère seulement qu'on va continuer dans le même sens les joueurs qui n'ont jamais douté de l'appui de leurs supporters comptent une nouvelle fois sur ces derniers vraiment tout continue à croire et à nous aussi de se battre pour avoir leur soutien l'union sportive de Douala face au TKC ce dimanche l'un des matchs à suivre de cette septième journée du championnat de Ligue 1 jetons un coup d'œil sur les matchs de cette septième journée de Ligue 1 le top match UMS Bambutos de Bouddha TKC union de Douala APGS Dragon de Yaoundé Bota Fogo de Douala Canon de Yaoundé le Kwakum New Star de Douala Cosmos Football Club du Bam il y a des matchs également qui vont se jouer au couteau pour cette septième journée du championnat de Ligue 1 il y aura un derby le 25 mars prochain entre Zimanto La Panthère Sport Unidech et Unisport du jeu Oncam Ndjalakwan et Fouvo de Baham et le leader Lyon BC de Foutouniche accueille les astres de Douala au stade municipal Kuala 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 Grandi Gaston de Mbénard à Bafan Cotton Sport de Garoua Young Sports Académique de Bamenda une équipe aussi très joueuse du Young Sports Académique de Bamenda qui occupe la troisième position au tableau avec 12 points Cotton Sport de Garoua qui a remporté son match en retard de cette semaine face à la Panthère Sport Unide et à la deuxième position on va regarder également le classement à l'issue de la sixième journée de ce championnat de Ligue 1 Lyon BC de Foutouniche est le solide leader intraitable dans son entre de Bafan 16 points pour Lyon BC Cotton Sport de Garoua 12 points Troisième position Young Sports Académique 12 points Quatrième Union de Douala 10 points Cinquième Bamoutos de Mouda 9 points le prophète Sixième Botafogo 9 points Septième APGS 8 points Huitième Newstar de Douala Arambimbe 8 points Neuvième le TKC Tonèque à la clope de Yaoundiche qui est à 7 points Dixième Unisport du Hongkame qui tarde encore à l'allumage 6 points pour le flambeau de l'Ouest Unisport du Hongkame Tamko qui n'a pas encore démarré sa saison sportive La Panthère Sportive 6 points également Deuxième Trangon de Yaoundé 5 points Treizième EMS 5 points Quatorzième les Astres de Douala 5 points Quinzième le Canon de Yaoundé 5 points Seizième Foubo Club de Bam 5 points Avant dernier Cosmos du Bam 17ème 4 points Hich la Lantenne Rouge Ndjalakwan Sports académique de Libé 3 points Voilà Le classement à l'issue de cette sixième journée Il y a des matchs avancés Également des matchs en retard Dans ce classement de la sixième journée du championnat de Ligue 1 Président Il y a eu des échecs sportifs qui ont fait très mal aux supporters du Canon de Yaoundé Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à reconquérir la scène nationale pour ne pas dire internationale parce qu'il faut d'abord conquérir la scène nationale avant de penser à l'international Oui justement Hervé cette reconquête passe d'abord au niveau pour reconquérir d'abord tous les supporters C'est justement dans cette logique-là que nous nous retrouvons maintenant parce qu'au niveau des doigts dans le littoral nous avons beaucoup de supporters mais à un moment donné quand on leur parlait encore qu'il y a le canon qui est en train de jouer la veille il dit non votre histoire de canon là je ne suis pas là-dedans bon maintenant qu'il y a eu l'apaisement tout est devenu en ordre le président la direction générale ils essayent de mettre de l'ordre avec tout ce qu'ils y mettent comme moyens et énergie avec ce que l'encarnement technique essaie de faire sur le terrain je crois que nous autres maintenant qui sommes des responsables dans les régions on essaie de maintenant de ramener maintenant tous ces supporters qui ont été un peu mis en écart par eux-mêmes pour revenir dans la maison pour que nous puissions tous en ce moment-là contribuer à ce que le canon redevienne le canon qui va faire encore vouloir que mon jeune petit frère Aaron comme ça veuille aller à Yaoundé directement et j'avoue à partir de cet instant je commence à l'orner ce garçon aussi parce que l'année prochaine on aura besoin il faut regarder surtout les matchs la défense centrale de Justa de Dua rendez-vous à Yaoundé contre le Kwakoum et je crois que je souhaiterais qu'il fasse un très bon match à Yaoundé pour qu'il me donne la meilleure impression qui soit pour surtout rester à la maison alors messieurs votre analyse sur le classement un lion blessé intraitable à Bafon mais qui voyait aussi très bien cette équipe un bleu qui cette fois-ci engendre des victoires également est pratiquement une équipe qui est audacieuse même hors de ses frontières une équipe qui a le vent en poupe une équipe qui vient de monter elle a le mérite de profiter également des contre-performances des ténors du championnat maintenant il va falloir qu'elle maintienne le cap parce que quand les ténors qui ont acquis de l'expérience au fur et à mesure que les années s'écoulent évoluent comme un moteur Giselle et quand ça va prendre il faudra simplement que Lyon blessé soit capable de maintenir le cap Cosmos a pu le faire l'année dernière on a vu à Pégès également Cosmos aujourd'hui joue la compétition africaine parce qu'elle avait bien commencé son championnat elle a maintenu jusqu'au bout donc si Lyon blessé est capable de le faire là je crois que ils sont bien partis maintenant il va simplement falloir mettre toutes les armes pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent se maintenir à ce niveau là mais beaucoup d'autres clubs également ont l'ambition de retrouver Lyon blessé à ce niveau et je crois que chacun est en train de se battre vous voyez c'est assez serré il y a 8 points 9 points 7 points donc quand on gagne on peut se retrouver rapidement sur le podium ou alors on peut se retrouver dans le bas du tableau donc c'est encore assez serré Lyon blessé a le mérite de s'être envolé assez tôt nous là serons le meilleur du monde Monsieur le directeur sportif de UMS de l'Union Femmachada est-ce qu'on va dire que le promoteur fondateur de Lyon blessé de Foutouni Gabriel Boni dit Sopan a à la recette des champions il a été champion avec Unisport du Hongkamp peut-il tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison sportive avec Lyon blessé ? Non c'est trop tôt très 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 tôt je pense que Lyon blessé de façon modeste quand on vient de monter on doit assurer son maintien si en engageant le plus tôt le maximum de points ça pourrait leur permettre d'assurer le maintien qu'ils vont ils vont l'assurer bon maintenant moi généralement l'expérience que j'ai du championnat quand on est de Ligue 1 c'est à partir du premier tiers du championnat qu'on essaie de voir un peu les tendances c'est à partir de la douzième journée du championnat qu'on essaie de spéculer en deux lots maintenant on essaie d'avoir deux ou trois lots ceux qui vont se battre pour le titre ceux qui vont jouer le maintien ceux qui vont se battre pour la rélégation actuellement avant la douzième journée avant la onzième journée moi je considère ça comme le méli-mélo chacun en train de se chercher chacun en train de chercher les repères de faire prendre les automatismes je pense qu'il est très tôt de mettre une Yon Bc au R elle ne sera pas en fin de parcours justement parce que moi je l'ai vu jouer Yon Bc par deux fois qu'on a supervisé Yon Bc par deux fois elle me laisse pas paraître une équipe d'avenir elle me laisse pas paraître une équipe qui peut produire ce niveau de jeu assez constant pour une longue période donc je me dis c'est bien si elle remporte elle engage des points pour permettre le maintien mais ce sera très difficile de voir cette équipe finie le championnat au podium du championnat mais a conçu elle va jouer son maintien et elle peut se maintenir peut-être pour l'année prochaine espérer conquérir peut-être un titre parce que c'est pas évident parce que c'est pas évident il est vrai que Tico l'a fait sortant de la ligue 2 être champion au championnat en 2009 en 2009 Tico l'a fait mais après Tico et Sable l'a aussi fait vous voyez que c'est des choses qui viennent après 10 ans Sable l'a fait en 98-99 Tico l'a fait en 2009 donc c'est pas évident que peut-être en 2019 on verra encore c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident c'est des statistiques les analyses le prophète le prophète n'est pas d'accord non contrairement à ce qu'il dit lorsque vous discutez avec Mboni Gabriel Mboni qui est le président fondateur de Lyon Bécé vous savez vous êtes convaincu que ce monsieur sait où il va vous avez vu Lyon Bécé jouer je dis non laissez parlons d'avoir du jeu avant de parler de l'organisation non souffrez de m'écouter non souffrez de m'écouter non souffrez de m'écouter mais laissez mais laissez mais laissez mais laissez mais laissez je vais vous faire partager mon expérience pour une seconde mais laissez mais laissez mais laissez mais laissez le que moi j'ai quand je regarde une équipe il peut vous dire que cette équipe est finie parmi les 3 ou 4 vous n'avez pas 7 donc gagner à souffrir à m'écouter pour avoir de l'expérience pour que prochainement en regardant Bamuto jouer dimanche par exemple vous pouvez dire Bamuto peut être dans le top ou dans le top 10 ou dans le top 3 c'est pas vous regardez comme un peu fan non 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 vous n'avez pas vu Lyon Bisset jouer vous n'avez pas vu Lyon Bisset jouer vous pouvez analyser celui qui vient à moi qui ne va pas jouer vous ne pouvez pas dire que vous aviez vu Lyon Bisset jouer pour un ou deux matchs et dire que ce n'est pas je ne l'ai vu pas deux fois non je n'ai pas dit lorsque vous discutez avec M. Mboni vous parlez des ambitions du fondateur oui oui du fondateur vous savez que c'est quelqu'un qui connaît le football on n'a pas nié cela contrairement à cela ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris de voir Lyon Bisset de Fortuny champion du Cameroun même quand on discute avec le prophète donc non non même quand on discute avec le football par rapport à Bamuto on est rassuré que Bamuto ça va finir mais Bamuto je vais vous parler nous parlons de Lyon Bisset non je dis on ne s'est dit pas une parole depuis la troisième journée et ils sont leaders vous avez joué l'équipe de Lyon Bisset Lyon Bisset qui a d'ailleurs vendagé un pénalty contre le canon de Yaoundé un premier match contre un gros soldat c'est un scornil un peu partout oui justement j'ai voulu bien intervenir quand ils commençaient à discuter parce que moi quand Lyon Bisset était appelée la tête du championnat et quand le canon devait rencontrer Lyon Bisset j'étais obligé de faire le déplacement pour Yaoundé parce que je me suis dit mais quelle est cette équipe qui vient en deuxième division et puis qui terrasse un peu tout le monde mais honnêtement franchement quand tu quand canon a joué Lyon Bisset Lyon Bisset ne valait pas le canon de Yaoundé là je le dis franchement pas en tant que supporteur mais quand je les ai vus un observateur oui oui quand je les ai vus jouer moi je me suis dit bon ben cette équipe je ne comprends même pas pourquoi ils sont ils sont à la tête du championnat parce que le jeu parce que moi ce qui me plaît même quand le canon joue actuellement même quand on fait les nuls quand je vois la manière dont le canon élabore le jeu je me dis dès qu'on a le plus qui nous manque l'équipe est là mais j'ai vu Lyon Bisset jouer bon je ne sais pas il y avait un peu plus de chance parce que le canon les a menés toute la première mi-temps quand on revient à la deuxième mi-temps je ne sais pas pourquoi les joueurs du canon ont levé le pied parce qu'à un moment donné on a demandé au coach qu'est-ce qui s'est passé c'est comme si à un moment donné les joueurs se sont dit on a gagné le match vous ne pouvez pas vous rentrer en deuxième mi-temps et puis les gens commencent à jouer et puis les gars sont montés d'un cran et puis ont égalisé le but donc franchement Lyon Bisset il est vraiment c'est très tôt et ce n'est même pas possible qu'il soit champion du Cameroun en attendant Lyon Bisset est leader 16 points pour le club du département du Hong Kong il y a également des matchs en Ligue 2 c'est la Ligue 2 qui ont démarré ce mardi dans la région septentrionale du pays la Suisse sera ce samedi pour le compte de la sixième journée on suivra le déplacement du Rassé Bafoussam le tout puissant de loin sur le terrain de AS Belabo pour le compte de cette sixième journée FUTFC National Polytechnique Dynamique de Bouillard contre les Bomba Diop Dynamo de Douala Dac 2000 AS et Tomiki Renaissance d'Ongoumou Colombe Jalobo Bertin et Boledinge face à Renaissance d'Ongoumou et notamment une belle sortie pour la formation de Dac 2000 qui n'a pas encore annoncé les couleurs dans ce championnat de Ligue 2 fraîchement relégué de la première division dans la Titi Club 2000 l'équipe du président Galenemangou Esaï qui devrait rapidement engranger les points pour se retrouver en pole position dans ce championnat il y a eu des matchs en début de semaine notamment à Ngoge Tundja victoire de l'équipe locale sur l'université de Ngaoundé 2 buts à 1 l'équipe de la Ménoua battue par Panthère Security 2 buts à 0 et Edding Sport de la Léquier qui est venu à bout de Scorpion de Mbich 1 buts à 0 voilà pour ce qui est du championnat de Ligue 2 un championnat qui a pour leader Edding Sport de la Léquier qui a repris la première position avec 12 points à la deuxième place AS Belabo 11 points pour l'équipe de la région de l'Est et à la troisième place l'équipe royale de la Ménoua 10 points cette semaine c'est une semaine très lourde pour les supporters de l'Union Sportive de Douala et même tous les sportifs du Cameroun une grande dame qui avait plusieurs casquettes une dame de fer une dame politique mais également qui avait une casquette dame sportive elle était dignitaire de l'Union Sportive de Douala membre du conseil supérieur des sages de l'Union de Douala un garçon à Pich rend hommage à cette grande dame l'honorable Françoise Founi nous l'écoutons c'est avec douleur et fustesse qu'au nom et pour le compte de l'Union Sportive de Douala nous avions appris la question nouvelle à savoir la mort de celle que nous appuignons couramment la mère de l'Union Sportive de Douala en effet Mena Founi pour ceux qui n'appuient pas bien au niveau de notre association a depuis son jeune âge je dis bien depuis son jeune âge quand elle travaillait encore au tourisme était un membre plus actif de notre association elle était tellement active que lorsque en 1976 que nous avions gagné le championnat du Cameroun et continu du travail qu'elle avait fait le conseil d'administration de notre association l'a fait élire à l'Assemblée Générale vice-présidente chargée de comité de soutien le témoignage du prince Nghasa Pierre-Emmanuel président du conseil supérieur des sages de l'Union Sportive de Douala pour terminer cette série hommage à l'honorable Françoise Founi dignitaire de l'Union de Douala écoutons un ancien joueur de Nassara Kamakai Joseph Kamga Deschats le mondialiste comme je l'appelais régulièrement la maire je connais Mme Founi en 1978 quand j'arrivais dans l'Union Sportive de Douala M. Nghasa l'a envoyé souvent faire la campagne pour le comité de soutien et je vous rappelle que c'est elle qui a créé le comité de soutien au sein de l'Union de Douala dans les années 78 et par la suite elle a entré dans la politique elle n'a jamais cessé de venir en aide au sein de Nassara Mme Founi en 1993 après avoir perdu la finale à Yaoundé contre le comité de Yaoundé alors que nous venions 2 000 à 0 elle a pleuré elle a coulé les larmes nous sommes arrivés à l'hôtel des députés nous avons distribué de l'argent nous avons dit c'est le sport on doit gagner on peut gagner comme on peut perdre L'Union de Douala qui rend hommage à cette grande dame Françoise Founi qui sera élimée ce samedi dans son département natal le département de la Ménoie région de l'ouest toutes nos condoléances à sa famille Madame Messieurs terminé pour ce soir on va dire merci à Aaron Bimbet Monsieur bon match contre Cosmo Football Cup d'Imbam elle est très accrochée cette équipe il faut faire attention aux attaquants percutants Fédé et Kamba et surtout un monsieur Tombich à l'émis Jules Francis on va veiller au grain il faut veiller au grain à la défense centrale bon match également à tous les adversaires du top match le professe Mathias Tanguich un seul geste à 15h30 un seul geste un seul geste à 15h30 sur la planète terre moins moi merci le professe on va terminer pour dire à tous ceux qui vont se rendre au stade que le président de l'administration a permis à ce que Guy Watson l'artiste de renommée va venir prester à la mitad de la rencontre pour célébrer la fête au delà du fait que c'est une rencontre on a voulu faire de cela un grand événement Guy Watson un événement sportif et culturel après son long sa longue période d'absence sur la scène internationale il sera là on a pu la voir et il dit à tout le monde d'ici rentre et très tôt parce que dès midi il n'y aura plus les biens on va fermer les portes donc ce sera à Guy Cheffermé au stade municipal Justin Dissaké de Ndjombé merci également au président Gilles Bertrand Hénégué du canon de Yaoundé bon match au Pacoum un très bon match et je profite Hervé d'une seconde à la fin pour demander à tous les supporters d'être nombreux au stade et désormais que toutes les réunions se tiennent désormais chaque jeudi à 18h à la chefferie de 9h toutes les réunions chaque jeudi c'est le chef c'est le chef encore le cri des gars du Pacoum être vaincre convaincre canon bombarde canon bombarde on espère que le Pacoum va bombarder on commence à bombarder dimanche à Douala à 15h contre Boutafogo de Douala merci beaucoup messieurs merci également madame messieurs à la maison de votre fidélité retrouvons-nous déjà dans les stats et vendredi prochain sur le plateau d'Horizon Sport salut bonsoir à tous merci à tous merci à tous merci à tous